Même si tu économises, tu ne gagnes rien. Tiens, exemple avec le livret A, qui tient son nom du cri que tu pousses, tu sais, quand tu vois la gueule du nouveau taux à 0,5%. Livret A. C'est quoi ce taux minable ? Il faut un concours avec les tailles fines de Danone, c'est à celui qui arrivera en premier à 0%, ça doit être ça. Avec Willy Revelli, Arnold Dereck et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Arnold, c'est Willy ! Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Oui, Arnold et Willy, bien sûr. Allez, promis, j'arrêterai cette intro quand on m'a enfin expliqué pourquoi ma belle-mère adorée, que j'aime, a refusé ce voyage en Chine que je viens de lui offrir pour son anniversaire. On refuse pas les cadeaux, je comprends pas. Aujourd'hui, mes amis, nous sommes réunis ici pour développer, rien à simple, le thème bouleversant de comment arriver à économiser. Eh bien, écoutez, j'ai la solution, ne pas dépenser. Ha, elle est bonne, hein ? Eh bien, oui, parce que si tu dépenses, t'économises rien. Et j'ai même encore mieux, même si tu économises, tu ne gagnes rien. Tiens, exemple avec le livret A, qui tient son nom du cri que tu pousses, tu sais, quand tu vois la gueule du nouveau taux à 0,5%. Livret A ! C'est quoi ce taux minable ? Il faut un concours avec les tailles fines de Danone, c'est celui qui arrivera en premier à 0%, ça doit être ça. En deux ans, mon livret A m'aura rapporté, tiens-toi bien, 23 euros ! Croyons en nos rêves, les amis, ne lâchons rien ! Même mon voisin rebaptisait son vieux berger allemand Livret A, je dis, mais enfin, pourquoi ? Parce que lui aussi, il ne me rapporte plus rien, ce con ! Non, mais en fait, c'est un message subliminal du gouvernement qui veut nous dire, pour gagner de l'argent, penser à un autre placement. Eh bien, c'est ce que j'ai fait, j'ai placé ma mère dans un Ehpad ! Comme ça, je récupère son fric ! Eh voilà, c'est pas con, ça marche ! Il faut dire qu'au gouvernement, ce sont les rois des économies ! Économie de moyens dans les hôpitaux, dans la police, dans l'éducation nationale, dans le barbier d'Edouard Philippe... Non, non, ils assurent, ils assurent ! Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile de garder ses sous ! Chaque mois, on entend les Français dire « Ouais, le 30, je n'ai plus rien ! » Bon, ce mois de février, ça devrait aller beaucoup mieux ! Il n'y a pas de 30, tu vois ? C'est malin ! Après, il y a une astuce géniale pour économiser en ce moment, s'engueuler avec un syndicaliste de la CGT, voilà, comme ça, il te coupe l'électricité chez toi et tu fais des économies, voilà ! Ou sinon, il faut devenir footballeur ! Vous avez acheté le journal L'Equib ce matin ? Vous l'avez acheté, vous l'avez acheté, vous l'avez acheté ? Moi non plus, moi je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai lu gratuitement sur Internet, économie, économie ! Eh bien, le salaire des joueurs en Ligue 1, waouh ! 3 millions par mois pour Neymar, dont 2,8 millions qui passent déjà chez le coiffeur, t'as vu, l'autre maintenant, il a les cheveux roses, c'est bizarre, j'aime... Tu sais quoi, la dernière fois que j'ai vu un Brésilien qui avait le boutouro, c'était dans le bois de boulogne, il avait la chaude pisse, je te jure ! Mais Neymar, il est un immense joueur, mais tout le temps blessé, je ne sais pas ce qu'il a. Si, en ce moment, t'as vu, il a une lésion chondro-costale, voilà, c'est pour ça qu'il a besoin d'autant d'argent, c'est pour s'inventer des noms de blessures ! Après, pas de démagogie, les enfants, voulez-vous ? Le salaire moyen au PSG, c'est certes 820 000 euros, mais à Toulouse, par exemple, c'est 59 000 euros, tu vois ? Toulouse, qui vient d'enchaîner 4 défaites et un match nul, et ben, ils peuvent déjà s'estimer heureux d'être payés, c'est feignant ! Bref, dans le porte-monnaie aussi, tout va en volo, mais on n'est pas à l'abri de passer une bonne journée ! Maladie ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr